La latitude et la longitude, c'est deux coordonnées qui permettent d'identifier de manière unique un endroit sur la Terre. On va voir précisément comment ça marche et au passage on va répondre à une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la hauteur au-dessus du niveau de la mer d'un endroit où il n'y a pas la mer ? Mettons que j'ai un point sur une feuille de papier. Si je veux tracer un point au même endroit sur une autre feuille de papier, je peux mesurer la distance entre le bord gauche et le point, puis la distance entre le bord haut et le point. Pour faire le tracé sur une autre feuille, je pars du coin en haut à gauche, je reporte ma mesure à gauche du point sur le bord du haut, et ma mesure au-dessus du point vers le bas. Maintenant, mettons que je veux que mon pote arabe trace un point à la même position sur une feuille. Je peux lui donner mes deux mesures, mais lui pourrait très bien faire partir son tracé du coin en haut à droite de la feuille et arriver au mauvais point. En fait, les bords de la feuille forment ce qu'on appelle un repère, formé de deux directions et d'une origine. Moi, j'ai pris comme origine le point en haut à gauche, parce que je commence à écrire en haut à gauche de ma feuille. Mon pote arabe, lui, écrit de droite à gauche, donc il commence à écrire en haut à droite de sa feuille. C'est pour ça que pour lui, ça a été une origine plus naturelle. Les origines sont donc culturellement dépendantes. Et c'est pour ça qu'il faut bien définir le repère qu'on utilise. Maintenant, imaginons que j'ai un point sur une balle. C'est un objet en trois dimensions, mais sa surface, elle, est en deux dimensions. Il nous faudra donc deux coordonnées pour pouvoir représenter n'importe quel point de sa surface. Le problème que j'ai, c'est que la balle n'a pas de bord. Elle n'a même pas de sens à proprement parler. Elle n'a pas d'origine ni de direction commune avec toutes les autres balles qui pourraient me servir à former un repère. Ce qu'on fait dans ces cas-là, ben, on en imagine un. Heureusement, la Terre, elle, elle tourne autour d'un axe de rotation qui est fixe à la surface. On peut donc utiliser la rotation de la Terre pour définir un repère. On va prendre la direction de l'axe de rotation comme première direction, et la direction de sa rotation comme la seconde. La direction de l'axe de rotation, c'est la direction nord-sud, c'est la direction des latitudes. Les latitudes vont définir le climat, avec les zones qui sont très éloignées de l'équateur, qui vont être des zones polaires, et les zones proches de l'équateur, qui vont être des zones tropicales. On appelle parallèles l'ensemble des points de même latitude. Et les parallèles sont nommés ainsi parce qu'ils sont parallèles à l'équateur. La direction de la rotation de la Terre, ça va être la direction est-ouest. C'est la direction de la longitude. C'est la direction dans laquelle les astres défilent. Tous les astres défilent dans la même direction à cause de la rotation de la Terre. C'est la direction aussi qui va définir votre fuseau horaire, qui va définir l'heure de lever et de coucher du Soleil et des autres astres. Tous les points de même longitude s'appellent des méridiens, et ils forment des demi-cercles qui vont partir du pôle Nord pour arriver au pôle Sud. Il n'y a plus qu'à définir les origines. En latitude, c'est assez évident, puisque la Terre a une belle symétrie au niveau de l'équateur, avec les régions polaires éloignées de l'équateur, et les régions tropicales proches de l'équateur. Le Soleil en plus est en moyenne au niveau de l'équateur. Donc le zéro de l'équateur, c'est un zéro qui s'impose. En longitude, par contre, il n'y a pas vraiment d'origine. C'est la direction dans laquelle les astres défilent, et les astres ne s'arrêtent pas. On dit que les jours passent, mais en fait, jour après jour, c'est le même jour qui se lève. C'est juste qu'il était ailleurs pendant la nuit. Et comme il n'y a pas de zéro évident, les États ont fait ce qu'ils font, quand quelque chose n'appartient à personne, ils ont tous dit que c'était à eux. Les Anglais ont défini le zéro de longitude à l'observatoire de Greenwich, près de Londres, et les Français à l'observatoire de Paris. Mais on a aussi eu des méridiens zéros à Madrid, à Berne, à Washington, à Rome et à Pise, et encore beaucoup d'autres. Culturellement dépendant, je vous dis. Mais vu que ça rendait l'écart des différents pays incompatibles, les États se sont doucement rangés derrière les méridiens de Paris et de Greenwich. Et après deux siècles, la France a fini par adopter le méridiens de Greenwich comme référence, en échange de l'adoption par l'Angleterre du système métrique. Le tout donne une origine aux repères terrestres dans la mer de Guinée, sur l'équateur, au sud de Greenwich. On a défini un repère, mais maintenant il reste un problème. Comment je fais pour prendre mes mesures ? Je pourrais prendre ma règle comme sur la feuille, mais la Terre est ronde, avec des continents, des mers, des montagnes. Est-ce que je dois passer ma règle sur toute la surface, ou suivre le niveau de la mer ? Et d'ailleurs, où est le niveau de la mer sous les montagnes ? Pour couper court à tout ça, on a choisi d'utiliser des angles. La latitude est l'angle entre la verticale du lieu et le plan de l'équateur. La longitude est l'angle entre la position et le méridien de Greenwich. En plus, on mesure assez facilement ces angles en utilisant la hauteur des as dans le ciel, mais ça, c'est un autre sujet. Les latitudes sont donc des angles compris entre plus 90 degrés, ou 90 degrés nord pour le pôle nord, et moins 90 degrés, ou 90 degrés sud, pour le pôle sud. Les longitudes sont comprises entre plus 180 degrés, ou 180 degrés est, et moins 180 degrés, ou 180 degrés ouest. Et d'ailleurs, les méridiens plus et moins 180 degrés sont au même endroit. C'est la ligne de changement de date. Elle se trouve dans le Pacifique, et elle passe presque entre la Russie et l'Alaska, juste sur les bords du planisphère qu'on a l'habitude de voir, qui sont centrées sur le méridien de Greenwich. Si la Terre était parfaitement ronde, chaque degré de latitude partout sur Terre ferait la même longueur. Mais la Terre n'est pas parfaitement ronde, elle est légèrement elliptique à cause de sa rotation. Ça déforme donc la longueur du degré de latitude très légèrement. Alors attention, la latitude, c'est bien l'angle entre l'équateur et la verticale du lieu. Sur une sphère, la verticale passe par le centre de la Terre. Mais sur une ellipse, pas forcément. Donc quand on se rapproche des pôles, la longueur du degré de latitude augmente légèrement. La Terre est moins courbée au niveau des pôles qu'au niveau de l'équateur, et donc il faut plus de distance au sol pour tourner la verticale d'un certain angle. Comme le 1000 est défini comme une minute de latitude, le 1000 est légèrement plus long au pôle qu'à l'équateur. On n'a pas ce problème en longitude, où au contraire la rotation de la Terre uniformise la forme de la Terre. Mais la longitude a ses propres problèmes, par définition cette fois. Un degré de longitude a la même longueur sur un parallèle donné, il fait par exemple 60 000 marins partout sur l'équateur. Mais plus on se rapproche des pôles, plus le degré de longitude rétrécit. A Bordeaux, 45 degrés nord, le degré de longitude fait 42 000 nautiques. A Saint-Pétersbourg, 60 degrés nord, il n'en fait plus que 30. Quand on arrive au pôle, la longitude n'a plus aucun sens. Car le parallèle complet a pour rayon 0, le degré de longitude a donc une longueur nulle. Et le gros problème de la cartographie, c'est justement le fait que la Terre n'est pas parfaitement londe. Entre sa largeur à l'équateur et sa hauteur au niveau des pôles, il y a 43 km de différence. C'est ce qui fait que, bien que le mont Everest soit le sommet le plus élevé au-dessus du niveau de la mer, avec ses 8 848 m, le sommet le plus éloigné du centre de la Terre, c'est en fait le Chimborazo, dans l'équateur. Il ne mesure que 6263 m par rapport au niveau de la mer, mais grâce à la forme elliptique de la Terre, il dépasse de 2 km l'Everest par rapport au centre de la Terre. Mais l'ellipse n'est pas le seul problème auquel on est confronté. Certaines parties du monde ont plus de gravité que d'autres, et ça change le niveau moyen de la mer dans ces régions. Les continents massifs font monter le niveau moyen de la mer à leur proximité, tandis que les grandes fosses océaniques le font baisser. Et pas qu'un peu, les différences peuvent atteindre 100 m. Alors pour éviter que les cartes indiquent que votre plage préférée est à 100 m sous l'océan, il a fallu prendre ça en compte. Les scientifiques utilisent donc un modèle extrêmement détaillé de la gravité terrestre, qui permet de calculer le niveau de la mer partout sur Terre, y compris là où il n'y a pas de mer. Ce modèle sert de référence à la fois pour définir la forme de la Terre, et pour déterminer les altitudes et les profondeurs. On appelle ce modèle un modèle géodésique. Il y en a eu pas mal à travers les âges, qui ont progressé au fur et à mesure que la forme de la Terre a été mieux connue. Le plus utilisé de nos jours, c'est le WGS84, World Geodesic Model 1984. Il est utilisé par les GPS et par de plus en plus de cartes. C'est important de connaître le modèle géodésique utilisé par votre carte, car la latitude et la longitude d'un lieu peuvent varier suivant le modèle géodésique utilisé pour la représenter. La carte sera quand même utilisable, mais si vous reportez des coordonnées GPS sur une carte qui n'est pas WGS84, le point que vous tracerez sur la carte, ce ne sera pas celui dont le GPS voulait parler. Il faut voir le modèle géodésique comme une manière de plaquer une grille de latitude et de longitude sur une carte. Les zéros restent les mêmes dans les modèles géodésiques actuels, mais toutes les autres valeurs peuvent changer de position. Ce n'est pas la même chose que la projection, qui va affecter le dessin de la carte en lui-même et dont on reparlera. Mais il faut relativiser. Si on réduisait la terre à la taille d'une bille de billard, ce serait probablement la bille de billard la plus lisse jamais réalisée. Ça, c'est parce que toutes ses imperfections restent très très faibles par rapport à son diamètre. Bon, après, à cause de son ellipticité, elle roulerait sans doute un peu bizarrement, mais quand même, quand on la regarde de loin, elle est quand même pas mal ronde. Merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Je sais qu'on va assez loin dans des sujets qui sont assez velus, mais j'essaie d'apprendre vos commentaires. Je vais essayer de faire des épisodes qui sont un peu moins denses, que vous n'ayez pas à les regarder trois fois pour tout absorber. Continuez à me dire si je vais dans la bonne direction ou pas. Dites-moi si vous aimeriez voir plus de ci, plus de ça, voir certains sujets traités. Je vais essayer, moi, d'aller assez vite dans la navigation sur carte à proprement parler. Mais on a pas mal de choses à voir avant. Là, dans les prochains épisodes, il va y avoir des bases d'astronomie. Il va y avoir l'épisode sur les marées, que j'essaye de préparer avec toutes ces vidéos-là. Et puis voilà. Donc, si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui va se passer, vous pouvez vous abonner. Si vous avez un compte Google, vous pouvez aller sur YouTube, vous abonner. Vous recevrez un mail quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis, sinon, si vous voulez m'aider à faire les vidéos, vous pouvez partager mes vidéos sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer. Plus il y aura de gens qui verront mes vidéos, et plus je serai motivé pour en faire d'autres. À bientôt ! Comment on fait pour déterminer la hauteur au-dessus du niveau de la mer à un endroit où il n'y a pas la mer ? Hein, qu'elle est bonne, la question ? Je ne peux pas appeler... Un ami ! Il est là, l'ami ! Il est là ! Il est là ! Moi ! Moi ! Moi ! Il n'y a plus qu'à définir les origines. En l'attitude, c'est assez évident, la Terre a une belle symétrie... Appéritif, capitaine ! Yes, déjà ! À quel moment vous picolez sur un bateau ? Quand quelqu'un crie apéro. A bientôt ! A bientôt !